Bonjour Delphine Orvilleur, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes écrivain, vous êtes également rabbine, une des rares femmes rabbines en France. Et depuis maintenant quelques années, vous nous offrez des essais qui explorent des thèmes assez universels, avec, je trouve, beaucoup d'originalité, beaucoup de pertinence. Vous aviez posé la question de la pudeur dans votre ouvrage En tenue d'Ève. Vous aviez posé la question de la transmission dans votre ouvrage Comment les rabbins font les enfants. Vous avez aussi abordé d'autres questions comme l'antisémitisme, dans votre ouvrage Réflexions sur la question antisémite. Et vous aviez également eu ce dialogue interreligieux tout à fait passionnant avec l'islamologue Rachid Benzine. Ce sont quelques titres que je cite. Vous en avez écrit bien d'autres. Mais c'est un travail, je trouve, qui est tout à fait original et intéressant dans le sens où il se situe au carrefour de pas mal de choses. Lorsque vous parlez de votre dernier livre, donc « Vivre avec nos morts », dont on va parler aujourd'hui, vous dites qu'il se situe entre contes, exégèses et confessions. Et je trouve qu'effectivement, ça résume pas mal vos précédents livres. Et puis, en plus de ça, moi, je me permets de le dire parce que je vous lis avec énormément de plaisir. Voilà, vous êtes très clairs et très agréables dans votre style, dans votre manière aussi de présenter les choses. Et c'est toujours un plaisir de vous lire. Aujourd'hui, nous allons donc parler de votre dernier ouvrage, donc paru aux éditions Grasset, « Vivre avec nos morts », petit traité de consolation. Alors, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est à la fois profond, touchant et revigorant aussi. Il y a aussi pas mal d'humour quand on vous lit. Donc, c'est à travers onze destins, onze cas d'enterrement, de funérail et de deuil. Vous évoquez, en partant de ces expériences qui vous touchent personnellement et qui vous concernent dans votre fonction de rabbine aussi, vous explorez différentes facettes liées à la mort, liées au deuil, liées à la mémoire, aux souvenirs, à la manière de parler de la mort ou pas. C'est un ouvrage qui aborde énormément de questions dont nous allons pouvoir, à présent, discuter. Je voulais commencer par une première question assez générale. Je voulais savoir, en fait, si ce livre était un projet qui datait de longue date. J'avais envie de vous questionner sur l'origine de ce projet. Vous commencez, au début de votre livre, à parler, c'est l'un des premiers chapitres, où vous parlez d'Elsa Kayad, qui était la psy de Charlie. Vous faites assez rapidement référence aux attentats de Charlie Hebdo. Je me posais aussi la question de savoir si c'était peut-être un point de départ. Bref, quelle est l'origine de ce projet d'Affine en Viva ? D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. J'aurais aimé pouvoir être physiquement à vos côtés, mais c'est un plaisir, même à distance, d'avoir l'impression un peu de voyager en vous retrouvant aujourd'hui. En fait, l'origine de ce livre, pour moi, remonte à il y a très longtemps, parce que ça fait maintenant 12 ans que je suis rabbin d'une communauté à Paris, que j'officie aux côtés de personnes que j'accompagne dans des moments joyeux ou tristes de l'existence, dans des rites de passage. Et c'est vrai que j'ai eu, ces dernières années, à beaucoup côtoyer la mort et le deuil, à passer beaucoup de temps dans les hôpitaux, dans les services de soins palliatifs, dans les maisons désendeuillées, dans les cimetières. Et très souvent, mes amis, mes proches m'ont posé la question, c'était une question récurrente ces dernières années, comment est-ce que tu fais pour te tenir dans ces lieux où la plupart des gens essaient de se rendre le moins souvent possible ? Comment est-ce que tu fais pour faire de la mort ton quotidien ? Eh bien, souvent, les gens m'appelaient, j'étais au cimetière, je leur disais presque de façon anodine, je te rappelle après l'enterrement, à la sortie de la cérémonie. Et c'est devenu presque, entendons-nous bien entre de multiples guillemets, une blague avec mes amis, d'essayer de comprendre comment je faisais pour que la mort soit tellement présente dans ma vie. Et j'ai toujours esquivé la question en répondant tout et n'importe quoi. Je savais qu'un jour, je devrais me confronter à cette question, mais je la repoussais presque de façon conjuratoire. Vous savez, comme on se dit tous, finalement, qu'en parlant pas de la mort, on fait comme si elle n'était pas là. Et donc, je repoussais cette question. Et c'est vrai que le surgissement de la mort a plusieurs reprises. Ces dernières années, à un niveau collectif dans nos vies, il y a eu les attentats de 2015, en fait, je pourrais même remonter avant ça. Il y a eu 2012, Toulouse, avant ça, voilà, toute la violence qui s'est abattue sur notre société, des deuils collectifs qu'on a dû faire. Et puis maintenant, le surgissement de cette pandémie, de cette crise sanitaire inédite, fait qu'on a tous une conscience de cette mort qui a surgi dans nos vies, ou plutôt qui nous rappelle qu'elle n'est jamais vraiment partie, mais qu'on faisait un peu semblant de ne pas l'avoir, qui a rendu encore plus urgent pour moi l'écriture de ce livre. Et donc, j'ai dû m'y confronter. Mais comme vous le disiez avant, en évoquant d'autres livres que j'avais pu écrire, pour moi, ce livre, c'est à la fois la continuité et une forme de rupture avec mes livres précédents. En fait, c'est une continuité parce que je pourrais vous dire très facilement de quelle manière ce thème s'inscrit dans une continuité avec des livres précédents, avec, oui, en tenue d'Ève, comment les rabbins font les enfants, la question de l'antisémitisme. En fait, moi, depuis des années, je m'intéresse à la question de l'écoute de l'autre, avec un grand A, que cet autre soit le féminin ou le juif dans la société ou le dialogue interreligieux. Donc, il y a effectivement, dans mon métier de rabbin et dans l'accompagnement de la mort, une question centrale, qui est celle de l'écoute de l'autre et de la place qu'on fait pour la parole de l'autre dans le récit de nos vies. Et à la fois, il y a une rupture dans ce livre parce que c'est la première fois que j'écris hors du sentier de l'essai. En fait, moi, j'ai écrit beaucoup d'essais pour l'instant et j'en suis consciente, l'essai me tenait à distance d'un certain affect. Vous savez, quand vous écrivez un essai, ça vous permet de vous cacher derrière la science, pour moi, le talmud, l'exégèse, qui me protégeait de quelque chose de plus autobiographique et affectif que je tenais à distance. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre sur la mort, j'ai tout de suite su que ce livre ne me permettrait pas de tenir mon expérience personnelle à distance. C'est-à-dire que ce livre exigeait de moi que je sois prête à prendre le risque d'une forme de dévoilement d'éléments beaucoup plus personnels et autobiographiques. Et c'est vrai que c'est imposé à moi assez vite dans l'écriture de ce livre ce que j'appelle une tresse d'écriture. C'est-à-dire que j'essayais de lier entre eux des mèches, d'une certaine manière, qui étaient une tresse composée de l'histoire des gens que je racontais, de la pensée juive ou philosophique que cette histoire m'inspirait, et d'éléments très personnels que je devais raconter pour expliquer comment j'avais pu me tenir à tel moment aux côtés de ces endeuillés, parce qu'il y avait en moi un écho très fort à des choses que j'avais vécues. Donc j'ai construit ce livre comme une tresse, où je me dévoilais beaucoup plus que... Oui, en effet. C'est un livre qui est d'une certaine manière plus littéraire que les autres, et je trouve d'ailleurs que l'équilibre est très juste entre les récits intimes que vous faites, vous concernant ou concernant certains de vos proches, et toute une réflexion, comme on retrouve dans vos livres, dans vos dossiers précédents, toute une réflexion aussi autour du judaïsme, en fait, et de la théologie, de la liturgie, et ça on va en parler aussi un petit peu. En fait, ce qui est frappant aussi, c'est que quand on vous lit sur un sujet aussi grave que la mort, on a l'impression que ce n'est pas si grave que ça. Et en fait, j'ai envie de vous poser une question justement assez générale sur... Y a-t-il en fait une conception juive de la mort qui serait peut-être, c'est l'impression qu'on peut avoir, qui dédramatiserait un petit peu, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour, il y a aussi des blagues, voilà. Et est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, je pense aussi à... Le cimetière en hébreu signifie la maison des vivants, par exemple. C'est comme ça que ça s'appelle, oui. Alors qu'on est habitué peut-être, et je pense à la religion chrétienne, à une approche de la mort, même s'il y a aussi la promesse du paradis, il y a aussi des choses très joyeuses, mais y a-t-il une conception spécifique en fait de la mort dans le judaïsme ? D'abord, je vous remercie pour cette remarque, parce qu'en fait, quand j'ai écrit un livre, un rabbin ou une rabbine qui écrit sur la mort, on peut s'imaginer que ça va être un livre juif et triste, en fait. Et en fait, c'est exactement l'inverse de ce que j'ai voulu faire. Oui, et ça, je tiens à le dire aussi. Pour moi, c'était clair que ce n'était pas un livre juif, pour les juifs, et ce n'était pas un livre triste, en fait, parce que ce que m'a appris l'accompagnement de la mort, c'est que je crois qu'il existe, même quand la mort surgit, une possibilité qui nous est donnée de choisir la vie, c'est-à-dire que même face à la mort, il y a une possibilité de raconter la vie de ceux qui nous accompagnent et de faire que la trace de leur vie prenne plus la lumière que la tragédie de leur disparition. Et en fait, ça ne dépend que de nous, ça dépend de nos mots, ça dépend de notre récit, comment on se positionne d'un point de vue narratif quand la mort surgit. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une leçon juive que j'essaie de délivrer, même si elle a une valeur universelle. Entendons-nous bien, j'utilise ce que je faisais d'ailleurs dans mes livres précédents aussi, j'utilise la question du langage particulier du judaïsme pour penser des phénomènes universels ou une question beaucoup plus universelle. Et je crois qu'il y a une leçon particulière ou un langage du judaïsme vis-à-vis de la mort qui a une particularité et qui est presque une particularité, je dirais, historique et théologique, qui est que les Juifs ont rencontré à bien des moments de leur histoire le deuil, mais pas juste le deuil, aussi la cassure, la conscience de la finitude et du brisé. Il y a dans la tradition juive des événements et des éléments qui sont fondateurs, je pourrais en citer plein, mais vous voyez par exemple dans la Bible, quand Moïse descend du Mont-Sinai, il casse les tables de la loi. Le judaïsme rabbinique, plus tard, va considérer que le moment fondateur de son histoire, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Quand dans le judaïsme, on se marie, pour ceux qui peut-être ont déjà assisté à un mariage juif, ils savent qu'on casse un verre. En fait, il y a un élément de cassure et de brisure qui ne vient pas que raconter le drame, mais qui bien souvent raconte la possibilité d'une poursuite de l'histoire. En fait, dans le judaïsme, il y a une emphase qui est donnée très forte à la reconnaissance de tout ce qu'ont été nos cassures et nos deuils et nos brisures et nos incomplétudes, mais la conscience qu'il existe une possibilité de vivre avec. En fait, de vivre avec le deuil, de vivre avec le manque. Et donc, c'est particulièrement exprimé au moment de la disparition. On ne fait pas comme si cette disparition, elle ne nous arrachait pas un être aimé, mais se pose très, très vite dans le deuil, dans la tradition juive, la question de comment on fait pour vivre avec le manque ? Comment on va faire pour continuer à vivre avec la cassure ? Et encore une fois, faire gagner la vie quand la mort s'est pointée. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles le cimetière est appelé la maison des vivants. Ça peut sembler complètement contre-intuitif ou comme un euphémisme, un refus de parler de la mort aux différentes faces. Mais au contraire, je crois que c'est la conscience que parce que la mort est là et parce qu'on est dans un lieu où elle est évidente tout autour de nous, au cimetière, on a une responsabilité particulière, la responsabilité de quand même tenir un discours de vie et penser la façon dont les endeuillés vont pouvoir se réinscrire dans la vie et dans le vivant. Oui, ce qui fait écho aussi. C'est une des leçons que j'ai essayé de partager dans ce livre. Oui, et on la comprend très bien. Vous dites souvent, alors, pardonnez mon accent, les chayim à la vie. Les chayim. Voilà. Les juifs, quand ils lèvent un verre, ils disent les chayim à la vie. C'est-à-dire que, dans toutes circonstances, il faut se dire qu'il y a face à soi la vie et la mort. Elle est tout le temps là face à nous et en nous. On ne fait que mourir continuellement, mourir un peu, faire mourir ses idées, faire mourir des histoires d'amour, des rencontres, des amigliés. Il y a plein de choses qui meurent dans notre vie. Mais il y a une possibilité à chaque fois de se réinscrire dans le vivant. Oui, d'où le titre aussi « Vivre avec nos morts ». Ce qui me fait penser aussi à... Je refais peut-être une comparaison avec la religion chrétienne. Mais il y a une promesse très forte dans la religion chrétienne. Par exemple, je pourrais en citer d'autres religions, il y a une promesse très forte d'une vie après la mort, par exemple. Et en vous lisant, on a l'impression que c'est une vie après la mort, mais sur terre, en fait, c'est-à-dire vivre après la mort. Mais j'ai quand même envie aussi de vous poser la question, peut-être d'une manière un peu plus théologique ou sotériologique, s'il y a aussi, également dans le judaïsme, une théologie de la vie après la mort, en fait. Oui. Une promesse, peut-être, de résurrection des morts. Oui, absolument. En fait, c'est vrai que dans la théologie chrétienne, cette idée est beaucoup plus centrale parce que le narratif central de la chrétienté, c'est la résurrection. C'est-à-dire l'idée de Jésus qui revient à la vie, c'est le narratif central de la chrétienté. Le narratif central du judaïsme n'est pas celui-là. Le narratif central du judaïsme, c'est plutôt une histoire de sortie d'esclavage, de sortie d'Égypte, d'émancipation. Vous voyez, dans chaque tradition religieuse, on se construit sur des histoires qu'on raconte et qu'on se raconte qui vont modeler une certaine façon d'être au monde. En fait, les narratifs de nos traditions religieuses ont un message politique extrêmement fort. Il y a dans la chrétienté un message très fort de résurrection et de vie après la mort. Et c'est moins le sujet du judaïsme. En fait, très clairement, les rabbins ont même une certaine suspicion à l'égard de toute théologie dogmatique de l'après-vie. Dans la tradition rabbinique, il y a plein de suppositions. Il y a plein de suppositions dans la littérature sur ce qui se passe après la mort. Vous allez trouver des voies dissonantes qui cohabitent dans la tradition rabbinique. Par exemple, il y a l'idée chez les rabbins qu'il y a une résurrection des morts qui aura lieu au moment où l'ère messianique ou le Messie arrivera un jour. Mais on va aussi trouver dans la tradition mystique juive l'idée d'une réincarnation possible. Une possibilité de la réincarnation existe dans la mystique juive. Et puis, on va trouver d'autres textes qui suggèrent qu'après la mort, on repose au jardin d'Éden. Et puis, d'autres textes qui supposent qu'après la mort, notre âme se décroche de notre corps, s'élève et va rejoindre le créateur, l'unité du créateur. Et vous voyez, tous ces récits qui sont difficilement conciliables d'un point de vue littéral, les uns avec les autres, qui se cohabitent et laissent planer un espèce de suspense théologique dans le judaïsme. C'est-à-dire qu'on reste dans une forme de question et jamais dans une réponse énoncée de façon dogmatique. Ce qui, d'un point de vue, je ne vous le cache pas, d'accompagnement rabbinique en tant que rabbin, quand je suis amenée à accompagner des familles où quelqu'un meurt, où quelqu'un s'apprête à mourir, j'aimerais parfois lui offrir une réponse théologique beaucoup plus claire en lui disant « Voilà ce qui va t'arriver, voilà où tu vas aller, voilà quelle est la suite de l'histoire. » Mais le judaïsme se refuse à faire cela et souvent, ça tient aussi au fait qu'il y a une peur dans le judaïsme de la fascination que pourrait exercer sur nous la mort ou le morbide. On insiste pour que les gens investissent plutôt dans la vie que dans une sorte de réflexion obsessionnelle ou une sorte de fascination pour la mort qui nous menace tous. Vous voyez, je vais vous donner un exemple de ça. Dans les cimetières juifs, traditionnellement, on ne construit pas de mausolées ou de grands monuments à la mémoire des morts, on ne fleurit pas des tombes, on ne pose pas de couronne parce qu'on a cette idée qu'il ne faut pas embellir la mort. En fait, ce qu'il faut embellir, c'est la vie. En fait, on vous demande au moment de la disparition de quelqu'un de plutôt vous poser la question de quel élément de justice sociale, quelle institution vous pourriez soutenir à la mémoire du disparu. Et donc, on incite les gens à donner de l'argent à des œuvres pour les malades ou pour la recherche, etc. Parce qu'il y a cette idée que dans la tradition rabbinique, on nous dit qu'il faut nous méfier un peu de la fascination qu'on pourrait avoir pour l'après-vie et pour cette quête de savoir exactement, d'avoir des réponses sur l'après-vie, alors qu'on est censé plutôt investir dans la vie elle-même et dans les vivants. Et finalement, on nous dit qu'il n'y a pas de plus bel honneur rendu à un mort que de chérir les vivants, que de chérir ceux qui restent. Mais c'est vrai que c'est parfois un peu handicapant de ne pas avoir de réponse. On est dans un temps où il y a beaucoup de gens dans plein de domaines, pas que dans le domaine religieux, mais aussi souvent dans le domaine politique. voudrait qu'on leur apporte une réponse. Et quand vous dites aux gens, vous voyez, c'est une célèbre blague juive, un rabbin qui se promène dans les rues de la ville et qui dit, j'ai des réponses, j'ai des réponses, qui a des questions ? En fait, le plus important, c'est la question, pas la réponse. Ce qu'il faut essayer de stimuler, c'est la question des gens. Mais il y a beaucoup de gens qui adorent les réponses en plus que les questions. Surtout dans des moments de deuil. Et justement, dans ce livre, comme je le disais, il y a onze destins. Il y a donc des expériences, des souvenirs, une belle réflexion en filigrane aussi, comme nous venons d'en parler sur la mort et surtout sur la vie. Il y a aussi, de manière plus prosaïque, votre fonction religieuse de rabbin. Et ça, ça revient tout le temps aussi dans le livre et ça fait aussi partie de son intérêt. C'est-à-dire qu'on est aussi, j'avoue, quand on vous lit, on se dit, tiens, comment ça se passe pour un rabbin de gérer quelles sont les demandes et on n'imagine pas à quel point les demandes peuvent être variées et surprenantes. Et là, je pense au cas de Myriam, par exemple, si vous voulez bien nous en parler un petit peu, qui a un cas aussi tout à fait étonnant, très touchant, mais de toute façon, on est touché par ces 11 histoires de manière différente, mais on est très, très touché. Et le cas de Myriam, on va en parler justement, c'est aussi, on prend conscience quand même qu'il y a des demandes assez particulières. Effectivement, la plupart des histoires que je raconte dans le livre sont des deuils que j'ai eus à accompagner, des gens que j'ai accompagnés au moment de leur disparition et je raconte comment les choses se sont passées, mais il y a quelques exceptions. Et le cas de Myriam est une histoire que j'ai vécue à New York quand j'étais élève rabbin d'une femme qui était bien vivante. Quand je l'ai rencontrée, elle n'était pas morte du tout, elle était bien vivante. Mais en fait, elle m'a livré une histoire qui lui est arrivée, qui est une histoire une des plus inspirantes que j'ai eues à entendre, qui m'a été donnée d'entendre et donc j'ai voulu raconter. Myriam, c'est une juve américaine qui est devenue à un moment donné dans un moment de dépression avancée. Elle est devenue obsédée par sa propre mort. Elle est devenue obsédée par ses obsèques et l'organisation de ses obsèques. Et j'ai rencontré depuis beaucoup de gens qui n'allaient pas aussi loin que Myriam dans cette obsession, mais avaient une forme d'obsession similaire de tout planifier pour le moment de leur disparition, comment se passerait à la cérémonie, qui prendrait la parole, quelle serait la couleur des fleurs, qu'est-ce qu'on entendrait comme musique, etc. Et Myriam était tellement obsédée par la planification de ses obsèques, ça rendait fou son entourage qui n'en pouvait plus. Et donc, un jour, sa fille a décidé de lui organiser ses obsèques. Et donc, je raconte comment s'est passé cet épisode incroyable et hallucinant du jour où Myriam a assisté à son propre enterrement, bien entendu, pour du beurre, comme disent les enfants, pour de faux. Elle était bien vivante, mais sa famille lui a dit, tu sais quoi, pour que tu arrêtes d'être obsédée par ce moment, on va te le faire vivre. Et puis, peut-être que tu vas pouvoir ensuite commencer un autre chapitre de ton existence. Et c'est une réflexion, je trouve, qui est intéressante pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire, une sorte de conscience que parfois, peut-être qu'il faut être capable, bien entendu, de façon plus allégorique, mais de traverser sa propre mort pour se réinscrire dans la vie autrement. Peut-être que parfois, il faut se confronter à quelque chose qui en nous meurt ou nous obsède de façon à ce que la vie continue autrement ensuite. Tout ça, c'est une histoire aussi de transmission, une histoire de dialogue entre les générations. Et vous le savez, vous avez vu sans doute dans le livre, pour moi, la question de la transmission est la question clé. C'était celle que j'explorais dans des livres précédents, mais vraiment, la question qui se pose encore plus au moment de la mort et du deuil, c'est de savoir quelles traces on laisse et que font ceux qui restent de la lumière ou des traces ou des sillons qu'on a placés sur cette terre. Oui, et ça, vous l'évoquez notamment aussi avec le cas d'Isaac où vous posez la question, je fais une parenthèse, ce qui est vraiment formidable dans ce livre, c'est qu'en fait, chaque histoire, je trouve, est l'occasion de poser une question quand même assez particulière autour de la mort et cette histoire d'Isaac pose la question de la transmission, comme vous venez de dire, de comment parler de la mort, faut-il en parler, plus particulièrement aux enfants ? Et ça, c'est forcément quelque chose à laquelle vous êtes amené dans votre fonction de rabbin. Et puis là, je pense aussi au sous-titre du livre Petit traité de consolation. Alors, justement, par le biais de cette histoire d'Isaac, on peut peut-être aussi en parler un petit peu, c'est aussi toute cette question-là et alors, justement, comment parler de la mort et comment en parler aux enfants ? Parce que vous dites, on a tendance à tourner ça sous forme de conte ou à en faire un mystère. Quel est votre avis plus personnel sur cette question que vous posez justement ? En fait, on est tous mal à l'aise ou même dans l'incapacité de parler de la mort parce que le propre de la mort, c'est que c'est un domaine qui échappe aux mots et au langage. Et tous les mots qu'on plaque sur un discours sur la mort sonnent en général faux parce qu'on a recours à des métaphores ou des allégories qui, en général, ont pour but de calmer notre propre angoisse. Et c'est particulièrement vrai quand on parle à des enfants. On est tellement démuni pour parler de la mort quand elle surgit dans l'entourage d'un enfant qu'en fait, on utilise des métaphores mais je suis sûre que tous ont été confrontés à ça. Vous savez, moi, quand j'ai rencontré ce petit Isaac qui avait perdu son frère et avec qui j'avais une conversation sur la disparition de son petit frère, cet enfant me disait « Mes parents me disent tout et n'importe quoi. Ils m'ont dit qu'on allait porter mon frère en terre, qu'il allait être enterré. Mais on m'a dit qu'il allait être au ciel, qu'il allait devenir une étoile, qu'il serait là-haut, qu'il serait en bas. » En fait, on sait très bien pourquoi on parle comme ça aux enfants. On ne se rend pas compte souvent qu'on utilise ces métaphores mais eux, ils les prennent au sens premier. Et le petit frère, le grand frère d'Isaac voulait savoir si son frère serait sous terre ou au ciel. Et donc, j'étais confrontée à cette problématique du langage, à l'impossibilité de dire la mort. Et vous voyez, c'est troublant. Encore une fois, je suis sûre que bien des gens en ont fait l'expérience parmi les gens qui nous suivent aujourd'hui. Quand on entre dans la maison d'un endeuillé, on se rend bien compte à quel point les mots nous handicapent. Bien souvent, on ne sait pas quoi dire aux endeuillés ou alors quand on leur parle, on est amené à leur dire, pardon du terme, souvent des conneries, des choses qu'on ne devrait pas dire mais on ne se rend pas compte sur le moment qu'en voulant les consoler, on est extrêmement contre-productif. C'est difficile de trouver les mots dans le deuil. Vous savez, souvent, les endeuillés, ils me racontent toutes les bêtises ou les maladresses qu'ils ont entendues, des gens qui leur disent c'est mieux ainsi, les meilleurs partent les premiers ou que sais-je. Des choses qui ne sont pas réconfortants et qu'on dit en voulant réconforter mais souvent, on a un effet assez contre-productif ou alors encore plus classique dans la maison des endeuillés, moi j'en ai souvent été témoin, les gens viennent pour consoler les endeuillés et il y a un retournement de situation qui s'opère et au bout d'un moment, c'est l'endeuillé qui se met à prendre dans les bras des personnes plus lointaines, qui se met à sortir les mouchoirs, à leur tendre un mouchoir au moment où eux pleurent. Il y a un espèce de retournement du sens de la consolation. Vous étiez là pour consoler quelqu'un et il est en train, lui, de vous rassurer en vous disant ne t'inquiète pas, tout ira bien. Et ça, c'est un phénomène très classique mais à la fois extrêmement problématique. Il faut avoir de conscience de cela. Quand on a conscience de l'impossibilité de parler de la mort, on retient un peu sa parole et on pense à comment pourrait venir la consolation vraiment. La consolation, ça ne peut jamais être une réparation. La consolation, elle commence quand on ne fait pas croire à l'autre que quelque chose va être réparé. Il faut d'abord commencer par reconnaître tout ce qui est cassé, tout ce qui ne pourra pas être colmaté, qui ne pourra pas être réparé. Et alors, on peut aspirer tout doucement à rentrer dans un discours de consolation. C'est pour ça que j'ai voulu appeler le sous-tit du livre, c'est effectivement Petit traité de consolation. D'abord, reconnaître que la consolation, c'est une entreprise mais qu'on n'est jamais sûr d'y arriver. En fait, on doit tous s'engager dans une tentative de consolation de ceux qui en ont besoin. Mais il faut reconnaître qu'on n'y arrivera pas toujours et qu'il y a des événements dans la vie qui nous laisseront à tout jamais inconsolables. Moi, je peux nommer des éléments, des moments de ma vie qui m'ont laissé inconsolable. Mais pour autant, on n'est pas exempt de tenter de consoler l'autre. Mais ça ne commence qu'au moment où on sait qu'on ne pourra pas rendre complet son monde brisé. On ne pourra pas recoller les morceaux de toutes ces cassures. Mais on sera là pour tenir tous ces morceaux brisés de la vie des uns et des autres. Vous parliez justement tout à l'heure à travers l'histoire biblique par exemple de ces événements où il y a des questions de brisures. Il y a aussi bien évidemment l'épisode de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah qui est présente dans la mémoire collective et plus particulièrement dans la mémoire collective juive. Et il en est aussi question. Il en est question à travers Marceline, à travers Simone Veil, à travers Sarah et Sarah. Est-ce que, vous y consacrez plusieurs chapitres, est-ce que justement ce moment-là, on est en train de parler de consolation, donc ce moment qui est un deuil collectif, est-ce que c'est un moment par rapport à cette longue histoire du judaïsme avec ses différents événements, est-ce que celui-ci, peut-être, peut-être parce qu'il est encore proche de nous, concentre quand même une fracture très particulière et particulièrement forte et est-ce que justement cet événement influe aussi sur le rapport entre judaïsme et mort ? Oui, en fait, cet événement nous laisse tous inconsolables. C'est pour moi la démonstration de ce dont je parlais à l'instant. On ne sera jamais consolé de cet événement là à un niveau personnel ou à un niveau collectif. Ce n'est pas vrai d'ailleurs que de la Shoah. Il y a des traumatismes si puissants dans nos histoires qui font qu'on ne pourra pas être consolé. Moi, je devais parler de ça parce que pour moi la question de la Shoah et de sa transmission et de la transmission de ses récits mais encore plus de ses silences est une histoire qui croise pour moi parfaitement l'histoire collective et l'histoire personnelle. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui dans la femme que je suis devenue et dans la rabbine que je suis devenue ce qui a à voir avec la façon dont la mort a croisé ma vie très tôt dans mon histoire. En fait, je suis l'héritière de ce drame parce que je suis petite fille de survivants et donc peut-être c'est encore plus douloureux dans mon histoire personnelle mais je crois qu'on est tous dans notre génération des héritiers qu'on le reconnaisse au bas de ce drame de cette catastrophe humaine et donc je sais ce que je dois à cet épisode dans la façon dont je me suis construite dans une tentative d'être une digne héritière de ces survivants. Voilà, en fait, ces gens qui ont survécu comme mes grands-parents et tant d'autres et Marceline et Simone ont fait le choix de la vie après la guerre alors que tous auraient pu les pousser à faire le choix de la mort et ils ont donné naissance à une génération qui elle-même a donné naissance à une génération qui est la mienne et j'ai eu l'impression très tôt enfant de devoir endosser l'héritage de leur survivance en fait ils ont survécu en étant moi je décris souvent mes grands-parents comme étant des survivants sous-vivants c'est-à-dire qu'il y avait en eux quelque chose de mort et d'éteint même quand ils étaient en vie et ils m'ont transmis quelque chose qui m'a inscrit enfant, très jeune dans une quête de survie mais dans un sens cette fois-ci plus littéral c'est-à-dire que moi très jeune je me sentais investie d'un devoir de vivre plusieurs vies dans ma vie parce que je savais que la mort avait tellement frappé à la porte de notre histoire je devais m'assurer que ma vie viendrait porter c'est une folie d'ailleurs c'est impossible de faire ça mais en tout cas je me sentais investie enfant d'un devoir que ma vie soit porteuse d'éléments de vie qui n'avaient pas pu être vécu en fait et donc je crois que souvent quand les gens me demandent voilà pourquoi t'as changé de carrière t'as changé de pays t'as tellement voilà c'est vrai que j'ai changé de voie plein de fois dans mon existence mais je sais que tout ça a à voir avec une quête de survie dans ma vie quelque chose dont je me sentais investie comme beaucoup de gens de ma génération je crois d'être les petits enfants de cette histoire et de devoir vivre avec tout ce qui nous oblige en fait voilà je me suis sentie très tôt obligée et ça a fondé voilà une certaine obsession pour la transmission j'ouvre une parenthèse d'ailleurs qui est que pour moi c'est troublant quand parfois j'ai le sentiment que dans notre génération il y a des gens qui sont dans leur combat politique dans une forme d'ingratitude vis-à-vis des combats des générations passées moi je crois qu'on se construit jamais ex nihilo en fait on est toujours les héritiers de quelque chose quitte d'ailleurs à le questionner à l'interroger à le bousculer à faire un peu violent à ses héritages mais je trouve qu'on va nulle part quand on n'est pas quand même dans une forme de gratitude vis-à-vis de ce qui nous a été transmis et parfois je trouve ça troublant une sorte de réflexe d'ingratitude qu'on constate dans des combats aujourd'hui voilà moi j'y pense par exemple par rapport à un combat qui vous en doutez mais très cher qui est le combat féministe je trouve que parfois certains dans ce combat aujourd'hui sont un peu dans la une forme d'ingratitude vis-à-vis des combats menés par les générations présentes précédentes comme si voilà on inventait l'eau tiède aujourd'hui alors que on est les petits-enfants de nos grands-mères en fait on ne peut pas être autre chose que ça et donc voilà je trouve que dans mon livre sur la mort qui n'a rien à voir avec ce dont je vous parle maintenant il y a quelque chose à voir avec ça je pense que il faut avoir conscience quand la mort est là qu'on a la possibilité de porter et d'emporter vers l'avenir un combat qui s'arrête pour une vie mais dont on peut quand même nous qui survivons être les héritiers autrement oui il y a effectivement ces différents personnages qui incarnent très bien ce que vous êtes en train de dire je pense bien sûr à Simone Veil et à Marceline aussi par exemple et à toutes ces personnes qui effectivement ont choisi la vie et Marceline en plus qui a un caractère une personnalité un humour il y a aussi des blagues sur la Shoah en fait où c'est vrai qu'on est dans de l'humour noir de l'humour noir mais qui est très présent dans la tradition juive voilà une capacité à se moquer de nous-mêmes à se moquer de Dieu c'est ça voilà une espèce de culot théologique parfois qu'on retrouve et c'est vrai que moi ce qui m'a particulièrement touchée dans le destin de Simone et Marceline qui étaient des amis très proches qui avaient survécu ensemble à Auschwitz c'est qu'elles se sont ensuite engagées dans des combats pour la mémoire mais pas simplement pour une empathie pour les leurs vous voyez c'était pas des combats pour simplement le souvenir de ce qui leur était arrivé c'était un combat pour la justice un combat politique pour la justice à la lumière la justice pour tous à la lumière de ce qui leur était arrivé à elles et je trouve qu'elles ont incarné pour moi une espèce de contre-discours de la compétition victimaire qu'on entend tellement aujourd'hui autour de nous tout azimut de gens qui semblent dire qu'ils ne sont que ce qui leur est arrivé ou que ce qui est arrivé à leurs ancêtres alors que Marceline et Simone elles disent exactement l'inverse elles disent voilà ce qui nous est arrivé n'oublions pas ce qui nous est arrivé mais nous ne sommes pas que ce qui nous est arrivé et parce qu'il nous est arrivé ce qui nous est arrivé on va pouvoir se lever et agir dans le monde d'une certaine manière voilà pour les autres et je trouve que c'est un message extrêmement fort que celui-là que notre génération a besoin d'entendre je vais m'arrêter sur un autre passage du livre et ce sera peut-être l'occasion de savoir quel genre de rabbin vous êtes parce qu'il y a une expression mais je suis certain de ne pas être le seul à l'avoir remarqué dans un des premiers chapitres qui concerne Elsa Kayat la psy de Charlie où elle où elle vous elle dit de vous que vous êtes un rabbin laïc pour un peu sa soeur où il m'appelle ainsi oui voilà sa soeur pardon c'est ça pour un peu tranquilliser tout le monde en disant pas de problème c'est un rabbin laïc et vous j'ai envie de vous interroger là-dessus parce qu'après ça vous a fait réfléchir quand même et en quoi cette expression de rabbin laïc peut éventuellement vous convenir et qu'est-ce que et qu'est-ce que ça évoque chez vous oui en fait tout ça me renvoie effectivement à cet épisode de janvier 2015 un moment tragique pour nous tous ce deuil national qu'on vit quelques jours après les attentats j'accompagne la famille d'Elsa Kayat une famille juive culturelle mais pas pratiquante au cimetière Montparnasse et on est entouré de la famille de coeur d'Elsa sa famille Charlie très anti-religieuse et en fait en un moment de polarisation extrême dans notre pays où tant de gens essaient de nous monter les uns contre les autres tout à coup la soeur d'Elsa me prend par la main et me présente comme un rabbin laïc et moi sur le moment je sursaute parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire je ne comprends pas ce qu'on attend de moi et finalement oui je comprends exactement ce qu'on attend de moi c'est-à-dire qu'en cet instant j'ai conscience de quelque chose qui ne va plus jamais me quitter ensuite que de ma conscience que la laïcité est une bénédiction qui me permet d'exercer mon rabbinat et de me tenir là où je me tiens et qu'en fait je considère à ce moment-là et depuis pour toujours me semble-t-il qu'on a la chance d'avoir ce système qui en fait qu'est-ce que c'est que cette laïcité la laïcité c'est la promesse que l'air ne sera pas saturé de la croyance de quelqu'un la laïcité c'est un cadre qui promet d'être toujours plus grand que la croyance des uns ou des autres que les convictions des uns ou que les convictions des autres et parce que ce cadre est plus grand et ne peut pas être réduit à ma croyance religieuse ou à celle de mon voisin il y a une garantie d'infini autour de nous une garantie d'espace libre d'espace non saturé d'oxygène et d'oxygénation de la société qui nous permet de nous tenir ce jour-là ensemble et de pouvoir rêver à une forme de consolation même si cet événement nous a laissé inconsolable il y avait une forme de retrouvaille de la nation qui était comme incarnée dans ce micro-espace dans ce qui se passait dans le cimetière où étaient réunis des gens tellement différents qui se serraient dans les bras les uns des autres qui sont tombés en larmes dans les bras les uns des autres il y avait comme en micro-cosme l'espoir de ce qu'on pourrait reconstruire ensemble voilà et voilà j'ai gardé une gratitude immense pour pour cette famille comme pour bien des familles que j'ai accompagnées qui m'ont tellement appris c'était un message pour moi qui était un message théologique mais c'était un message aussi politique en cet instant qui partage avec moi qui me donnait envie de croire que voilà on pourrait continuer côte à côte à lutter ensemble et de fait moi depuis dans tous mes livres je crois que j'ai essayé de démontrer que le monde ne se répartit pas entre des catégories qu'on fait semblant de nous vendre il n'y a pas d'un côté ceux qui croient et ceux qui ne croient pas ceux qui chérissent la laïcité et ceux qui luttent pour les religions pour moi c'est des fausses catégories tout ça en fait je l'ai déjà dit en bien des circonstances et pardon pour ceux qui m'entendent me répéter mais je crois que le monde ne se répartit pas en ces catégories mais il se répartit entre ceux qui font de la place à l'autre et ceux qui n'en font pas en fait la capacité dans notre monde à faire de la place à d'autres lectures à d'autres visions à d'autres croyances à d'autres rapports à la vérité c'est pas propre à une religion ou à une autre à l'athéisme en fait moi je connais des gens pratiquants et des gens athées qui font de la place aux autres et des gens pratiquants et des gens totalement athées qui n'en font pas vous voyez c'est une catégorie qui transcende ces catégories traditionnelles dans lesquelles on cherche tellement à nous enfermer est-ce que l'écriture de vos livres impacte sur votre manière d'être rabbin est-ce que il y a évidemment ce lien entre votre écriture et votre fonction mais est-ce que vraiment là je pense à ce livre qui vient de sortir sur la mort est-ce que maintenant est-ce que ça fait évoluer votre approche du rabbinat d'écriture c'est une très bonne c'est une très bonne question et je ne sais pas encore répondre à cette question depuis que le livre est sorti je me suis beaucoup posé la question de la façon dont ça pouvait avoir un impact sur mon accompagnement du deuil parce que j'avais un peu peur en écrivant ce livre et en théorisant ma pratique d'une certaine manière que ça ait un impact sur ma façon d'être de rabbin que peut-être j'ai eu peur que se développe en moi une forme de modalité de pilote automatique vous voyez quand vous théorisez votre pratique il y a toujours un risque que tout à coup vous perdiez en spontanéité dans la façon dont vous approchez telle ou telle situation alors heureusement grâce à Dieu je ne l'ai pas encore constaté depuis la sortie du livre par contre ce que je constate qui n'est pas exactement la réponse à votre question mais c'est important pour moi de le dire c'est que je suis bouleversée par ce que ça crée c'est à dire que je je passe mes journées depuis la sortie du livre à recevoir des courriers à être arrêtée dans la rue ici en promenant par des gens qui me racontent ce que ça a changé dans leur la lecture de leur propre deuil et je suis bouleversée par l'accueil de ce livre pour l'instant de voir à quel point des gens qui sont souvent des gens très éloignés du judaïsme ou très éloignés de toute pratique religieuse vont trouver dans ce livre quelque chose comme qui leur murmure à l'oreille qui les accompagne d'une manière ou d'une autre dans le deuil qu'ils sont en train de vivre et je suis bouleversée d'entendre le retour qu'ils me font de cette lecture oui ce qui n'est pas surprenant parce qu'effectivement par définition tout le monde est concerné par la mort tout le monde a vécu ou vivra un deuil et c'est toujours une expérience traumatique aussi et je reconnais qu'en lisant votre livre moi-même et je sais que beaucoup d'autres j'ai été extrêmement touché parce qu'il y a des questions quand même des questions essentielles existentielles qui surgissent et ça ne m'étonne absolument pas que vous receviez autant de messages je tiens à vous remercier pardon excusez-moi si vous voulez rajouter encore quelque chose je pensais en vous écoutant juste par rapport à la notion d'essentiel qui a une résonance politique si forte pour nous aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'un commerce essentiel un commerce pas essentiel une activité essentielle pas essentielle moi ce que ce que m'a pas appris mais ce que m'a confirmé tout le processus à la fois d'écriture et de réaction à ce livre c'est que ce qui est essentiel dans nos vies c'est c'est les histoires qu'on se raconte en fait au sens mais au sens noble du terme vous savez souvent en français on dit arrête de raconter des histoires pour dire arrête de sortir de la réalité ou de mentir mais en fait on devrait réutiliser ce terme dans son expression la plus simple et la plus pure nous avons besoin de nous raconter des histoires et peut-être plus que jamais quand on traverse une crise seules les histoires qu'on nous raconte et qu'on se raconte nous aident à nous relever au sens le plus beau du terme voilà la résilience dépend tellement des histoires qui nous accompagnent merci beaucoup je tiens donc à vous remercier pour pour cette cette conférence voilà avec les moyens du bord mais c'était vraiment un plaisir de vous recevoir et et j'espère que nous aurons l'occasion de vous recevoir prochainement physiquement à la livrairie Moila merci beaucoup merci à bientôt merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada